On respire toujours mieux après une victoire, surtout celle-là. Et on respirera mieux encore dimanche si on va gagner à Nice. Il y a beaucoup à faire pour eux aussi, pour nous aussi. Donc voilà, c'est un match important, on le sait, après on ne se met pas de pression. On va essayer d'enchaîner une bonne performance. Gengor a fait un bon match, donc on va essayer de se servir de ça et de continuer sur cette lancée. D'essayer de lancer une série de bons matchs, de bons résultats, pour pouvoir espérer accéder à quelque chose d'intéressant en fin de saison. On va dire que c'est ça le principal, c'est ce qui faisait notre force aussi depuis le début de saison. Et on l'avait perdu depuis quelques mois, donc là on n'a pas pris de but. C'est ce qu'on voulait, on en a mis deux aussi, donc voilà, c'est important. Il y a la victoire, mais surtout, on reprend de la confiance car Ben n'a pas pris de but. Donc on va dire que c'est le plus important pour nous aussi de retrouver cette solidité. C'est le match qui me fait du bien parce que ces derniers temps, j'ai accumulé des petits pépins, même si ce n'était pas des gros pépins. Mais c'est toujours important de revenir au top et j'espère que je vais retrouver mon physique pour pouvoir enchaîner jusqu'à la fin de saison et aider l'équipe à accomplir de belles choses. Voilà, c'est des petites choses. Après, voilà, une saison, c'est longue. On a tous notre petit pépin, mais à moi d'être sérieux et de continuer comme ça pour pouvoir, on va dire, retrouver mes jambes et mon corps. C'est en étant, il va falloir être costaud, je pense. On va retrouver déjà, comme je disais, notre solidité, de la confiance, un groupe soudé, même si on l'est, on l'a toujours été. Et c'est comme ça qu'on ira chercher quelque chose tous ensemble, qu'on ait tous le même discours et qu'on marche tous dans le même sens. On va dire depuis janvier, c'est que notre troisième victoire aussi. Donc, on peut comprendre que le bilan est mitigé. Après, non, on a enchaîné des performances qui nous ont coûté des points. Enfin, à Angers, c'était un match qu'on aurait dû gagner. Reims, on a joué 20 minutes, après, on n'a plus joué. Enfin, voilà, après, il y a eu des matchs où il y a eu plein de matchs où on aurait pu gagner, on a fait match nul. Il y en a d'autres qu'on aurait pu perdre, on a gagné. Enfin, voilà, ça, c'est le football. Mais c'est des matchs, oui, qui nous ont fait mal aussi pour pouvoir espérer une place européenne. Oui, c'est grâce à notre première partie de saison, surtout. Mais voilà, on reste dans le coup. Et je ne dirais pas chanceux parce qu'on s'est donné aussi les moyens d'être ici au classement et de pouvoir continuer à espérer une place européenne. Donc, non, c'est notre bon travail en première partie de saison. Et on va essayer de finir sur de bonnes notes. Vira, ça a été un grand joueur. Voilà, il montre qu'avec Nice, il fait du bon boulot aussi. Mais après, je ne regarde pas plus que ça, on va dire, l'OGC Nice. Mais tout le monde connaît Patrick Vira. Ouais, après, ils sont quand même dans le coup aussi. Donc, voilà, ils prennent peu de but, non, Nice ? Ils en marquent peu aussi, mais ils sont quand même avec nous dans le haut de tableau. Dans la première partie de tableau. Donc, non, c'est une équipe, certes, qui joue moins qu'avant, mais qui a des grosses qualités aussi. Donc, voilà, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, au contraire. Bah, Souley, c'est quelqu'un de sérieux. C'est un exemple pour tout le vestiaire. Moi, le premier, je suis content de le voir rejouer avec nous. Voilà, on sait qu'on peut compter sur lui. Et ce qu'il a fait à Lyon, c'est bien. On aurait espéré avoir un résultat à Lyon. Ça aurait été plus beau. Et là, on le voit, il fait une très belle rentrée aussi. Donc, non, non, on est content. Et on espère pouvoir compter sur lui encore longtemps. Il apporte ce sérieux. Même son exemplarité, il est sérieux. Il est tout le temps à l'heure. Il est tout le temps au muscu. C'est un bosseur. Donc, non, il tire tout le monde vers le haut. Et quand on regarde Souley ou Vito ou Dany, on ne peut qu'espérer finir nos carrières comme eux. Ça, je vais répondre comme tout le monde. Il faut voir avec mes conseillers. Mais pour l'instant, je ne me consacre qu'à Montpellier. Et voilà, on aura toutes les vacances, tout le mercato pour voir s'il y a des choses ou s'il n'y en a pas. Sous-titrage ST' 501